Complètement son Le son, c'est la musique, mais c'est aussi le son au cinéma, les voix, les bruitages, la radio, le mastering. Le studio d'enregistrement, les livres audio et les concerts, bien sûr. Bref, il y a plein de métiers liés au son et je vais vous présenter des passionnés du son. Salut mon gars ! Ça va ? Bon, écoute, d'abord, je dois dire que normalement, on serait peut-être au studio ensemble en ce moment pour mixer mon prochain album. Mais vu qu'on est en novembre 2020 et qu'il y a eu reconfinement, en fait, tu es chez toi et je suis tout seul comme un con au studio. On fait comme Nagui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il est tout seul devant son micro, puis les autres, ils sont à la maison aussi. Il y en a beaucoup qui font comme ça en ce moment, il ne faut pas non plus se leurrer. Bon, en même temps, c'est pratique, ça évite les déplacements quand même. Ben, c'est sûr. Alors, peut-être que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais dans le son. D'accord. Donc, pour me présenter, je dirais que je m'appelle Roudière-Jean-Luc, que j'ai un peu de kilomètre au compteur, on va dire. Et bon, enfin, ça n'a rien à voir avec la cote Argus. Mais bon, effectivement, alors, ma trajectoire au niveau du son, elle est un peu en diagonale, puisque ça a d'abord été un peu de la musique qui m'a fatalement conduit à planter des jacks dans des pédales et des ceci, des cela. Donc, voilà, faire des découvertes. Et puis, de fil en aiguille, après avoir fait un peu le chanteur, j'ai dit, bon, je vais peut-être passer sur un mode un peu supérieur. Ne serait-ce que parce qu'à cette époque, ma fille avait mis, tu sais, quand on était à l'école primaire, profession des parents, et ma fille avait mis chanteur. J'ai dit, oh, loulouloulou, c'est un peu dangereux. Tu vas mettre autre chose à partir de l'année prochaine. Voilà. Donc, après... T'avais peur de te taper 60 kermesses pendant les 15 prochaines années ? Non, je ne sais pas trop. Mais tu sais, c'est-à-dire, quand tu sais commencer, la musique, c'est que, bon, une fois que ça t'a attrapé, c'est difficilement à mettre à la poubelle. Enfin, c'est difficile à mettre à la poubelle, quoi. Ça te naille un peu tout le temps. Donc, alors, pour simplifier les choses, effectivement, après cet exercice scolaire, j'ai dit, écoute, maintenant, tu vas mettre technicien à son. Et il a fallu que je m'occupe un peu du son, quoi. Et donc, je devienne un peu plus technique. Donc, j'ai eu un peu de chance, quand même, parce que j'avais un peu de matériel avec lequel je me tapais quelques prestations dans mon quartier, qui était la Corrèze, et qui était quand même assez mal achalandé en termes de prestataire de ce point de vue-là, quoi. Voilà. Et, bon, et puis, j'ai vu que, bon, ça ne pourrait pas durer très longtemps non plus. Et donc, après, j'ai fini par atterrir à Paris et avoir la chance de bosser dans une boutique qui s'appelle Dispatch. Enfin, qui s'appelait Dispatch, parce que maintenant, c'est un gros groupe qui s'appelle, qui s'est appelé Duchaud, et après, Novelty. Donc, enfin, c'est un peu comme Amazon. Et, si tu veux, j'ai eu quand même eu la chance de travailler avec, à cette époque-là, avec les ingénieurs du son, qui étaient en haut de la plateforme. C'est-à-dire, Patrice Cramer, avec qui j'ai partagé quand même pas mal de temps dans ma vie. Yves Jagé, avec qui j'ai passé aussi pas mal de temps. Et ainsi de suite. Et donc, après, tu sais, c'est comme quand tu tires la ficelle, quoi. Une fois que tu es enclenché dans un processus, un itinéraire, finalement, on t'appelle. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Et donc, je me suis retrouvé à faire les 10 commandements, qui est quand même un gros dossier, d'ailleurs, assez copieux techniquement. Et, bon, artistiquement aussi, quand même. Et finalement, ça a pris 10 ans de ma vie. Et quand j'ai fini, plus personne ne m'appelait. Donc, voilà. Voilà comment ça s'est passé. Enfin, à part de temps en temps, quelques groupes ou quelques artistes, par-ci, par-là. Parce que, oui, honnêtement, j'en ai fait quand même un certain nombre, tu vois. Mais, voilà, enfin, c'est tout à fait... Donc, en fait, toi, tu es vraiment complètement autodidacte, quoi. Tu n'as pas fait de formation spécifique. Ah, non, non. Enfin, sauf que, quand même, quand tu es chez Dispatch, entre les soudures, le câblage, les remembrandages de haut-parleurs 46 et tout le bazar, tu as vite fait de comprendre, quand même, ce que c'est... Tu apprends à tout faire, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ça a été quand même une boutique assez exceptionnelle pour moi. Honnêtement, d'ailleurs, ça a été un peu mon tremplin d'un point de vue activité professionnelle, quoi. Parce que, honnêtement, tu sais, je me souviens, moi, quand j'étais en Corrèze, que je voyais ces émissions de TV, ces festivals, tous ces trucs-là où tu faisais ACDC, Zizitop, tout ça. Je pensais que c'était atomique, tu vois. Mais en fait, une fois que tu es immergé dans le bain, en fait, il s'agit de planter des câbles qui vont vers des micros, qui vont vers des consoles, et puis de savoir régler un peu les boutons. Mais ce n'est pas, honnêtement, ce n'est pas le plus fantastique à faire. Tu as déboulé direct chez Dispatch quand tu es arrivé à Paris, ou comment ça s'est passé ? Non, non. Alors, quand je suis arrivé à Paris, j'ai dit, je vais faire le chanteur. Donc, je me suis tapé un peu tous les bistrots. Il y avait beaucoup de bistrots alternatifs, à la butte au caille et tout ça, quoi. Mais en fait, quand je voyais que je dépensais 400 balles de bière et que je rentrais avec 200 balles de recettes, je me suis dit, il y a un déficit à l'horizon. Donc, voilà. Donc là, je commençais un peu à m'inquiéter. Je me suis dit, bon, attends, même si je persévérais un petit peu dans la musique, mais je me suis dit, ce n'est pas le meilleur itinéraire. Donc, j'ai commencé à trouver des petits jobs de montage et démontage de son. Je me suis même tapé, à ces époques-là, un festival de jazz qui avait lieu au Café de la Danse à Bastille. Et je ne savais même pas brancher une sonneau. Mais, tu vois, voilà, je ne savais pas faire ces choses-là. J'avais juste un Ford Transit que je chargeais au taquet. Et puis, je disais, ouais, moi, c'est faire ça. Et puis, voilà, quoi. Et donc, bon, j'ai fait quelques années comme ça, là, enfin, 2-3 ans. Et puis, finalement, après, on m'a proposé un boulot chez Dispatch. Bon, honnêtement, d'ailleurs, je n'étais même pas technicien. Je n'étais magasinier, tu vois, c'est-à-dire, voilà. Enfin, savoir tout faire, quoi. Ouais, voilà. Réclaration, checker des trucs. Ouais, ça a été excessivement instructif, tu vois. Donc, c'est vrai que le son, ce n'est pas super compliqué. Bon, mis à part qu'il faut quand même avoir une petite sensibilité un peu particulière, quoi. Si tu ne veux pas faire le gros bourrin, ce n'est pas pareil que la tronçonneuse, tu vois. Le son, c'est-à-dire, la tronçonneuse, une fois que ça a démarré, ça fait brrrrm. Et puis, voilà, quoi. Mais le son, ça peut faire aussi brrrrm quand tu as un gros buzz. Et qu'il faut régler le problème, tu vois. Voilà. Mais ce qu'il y a de très amusant et de terrible, c'est que je me suis retrouvé sur des chantiers atomiques, comme, tu vois, le festival des Eurocaines, le festival de Nyon-Paléo à Genève, tout ça. Mais, tu vois, ce sont des trucs quand même, 30 000 personnes devant toi à chaque fois. Donc, effectivement, quand tu branches un micro, tu vérifies bien que ça marche pour ne pas passer pour un imbécile du village, quoi. Et puis, j'ai eu la chance aussi, tu vois, de faire beaucoup de TV avec les Taratatach et Nagui, tout ça. Et bon, ben là, c'est pareil. Ce sont des exercices pratiques quand même assez conséquents. Parce qu'il faut, premièrement, être efficace. Deuxièmement, être rapide et, effectivement, livrer la boutique en temps voulu, quoi. Donc, en fait, franchement, ça a toujours été des expériences assez extraordinaires. – Et donc, là, on parle d'une époque où tu démarres, les consoles sont analogiques, PS3, etc., quoi. – Oui, c'est ça. Exactement. Bon, analogique, au moins, ça marche de suite. Parce que quand tu arrives sur le numérique, comme il y a 36 000 plateformes différentes, il faut quand même un peu se faire une petite idée du protocole de fonctionnement de tous ces trucs-là. Bon, en fait, je pense qu'à l'origine, le leader, c'était Yamaha. Bon, d'ailleurs, ça l'est peut-être toujours un peu, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, du coup, c'est avec Patrice Kramer où, en 97, je pense, on était en tournée avec Lara Fabian. Et Patrice, il m'a dit, écoute, on va prendre une 0,2, je ne sais plus quoi, 0,2 Yamaha, quoi. C'est-à-dire un petit jouet, quoi. Enfin, bon, c'est un peu plus que la 0,1, mais elle était un peu supérieure. Et donc, du coup, effectivement, on travaillait avec une numérique. Mais en amont, quand même, on avait une grosse midas pour servir de pré-ampli, si tu veux, pour rentrer les micros et tout le bazar, quoi. Et Patrice, il était... Tu sais, Patrice et Yves Jager, ils se coursaient toujours un peu les uns les autres du côté de l'innovation, quoi. Parce qu'avec Patrice aussi, une fois, on est parti avec Véronique Sanson. Et c'était l'époque des premières consoles Mackie. Tu en avais une, toi, dans ton studio ? Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, on était parti avec ça. Et alors là, par contre, on n'avait pas d'autres pré-amples que ça. Enfin, mis à part, tu vois, une unité de 19 pouces pour la voix. Enfin, un truc comme ça, quoi. Mais voilà. Tous les gros festivals sur lesquels tu bossais, etc., les gros machins, Là, tu étais boss, tu étais employé chez Duchaud ou tu étais redevenu indépendant ? Non, non. En fait, je suis redevenu intermittent, plutôt. Parce qu'après, il y a eu l'indépendance, effectivement. Mais bon, je suis devenu intermittent en 97, je crois. Donc, j'ai fait peut-être 7 ans chez Dispatch. Mais sinon, oui, quand je bossais pour ces trucs-là, c'était effectivement... Enfin, comment dire... Merde, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, quoi. C'est-à-dire, j'étais... En tout cas, chez Dispatch, ça te permettait de voir toutes les machines existantes et de pouvoir les apprendre et bosser dessus, quoi. Ah ben, exactement. Ouais, non, non, mais c'est pour ce bien. Ouais, là, franchement, c'est un bel atelier. Alors, tu parlais de Yves Jaget. Moi, je ne l'ai croisé qu'une fois, parce qu'il avait monté un studio qui s'appelait Le Voyageur. Exact, ouais. Et je l'avais utilisé une fois, ouais. Donc, ce monsieur, je ne l'ai rencontré qu'une fois. Mais bon, il avait l'air bien barré dans la technique, aussi. Ah ben... Ah ben oui, ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, à l'origine, Le Voyageur s'appelait C.J.A. Donc, c'était Yaget, Kramer, et puis, alors, je ne sais plus où. OK. Yaget, Kramer, et... Ah, je ne me souviens plus. Mais voilà. Mais ça, c'était le premier Voyageur, parce qu'en fait, ils en ont eu quand même... Le dernier, c'est le troisième. Mais le troisième, c'est celui qui a fait tous les taratatas. Enfin, et qui fait d'ailleurs toujours encore les taratatas. C'est quand même un putain de semi, tu vois. C'est quand même atomique. Et c'est eux qui avaient fait, par exemple, aussi l'album live du Floyd, Pulse. Tu vois, 80... Oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah non, non, mais c'était un outil vraiment atomique. Donc moi, il m'est arrivé de travailler dans le 1 et dans le 2. Mais dans le 3, ouais, déjà le 2, il était bien copieux, quand même. Ouais, 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 tout à fait. J'ai mixé deux albums là-dedans, tu vois. Donc voilà, ouais. Donc en fait, tu ne fais pas que de la sonneau, toi ? Ben non, c'est-à-dire, je fais un peu tout ce qui va autour du son, quoi, toi. C'est-à-dire... Ça t'arrive de bosser en studio, de mixer des trucs ? Ben, la preuve, c'est qu'on a fait un truc chez toi, voilà. Donc ça, c'est l'album Go To To Va, avec Cinco, Garlo, Cinco, Cinco et Garlo, ouais. Et il y a quand même du gros son, là, ouais. Ouais, il m'est arrivé de le réécouter, justement, à la fin du confinement dernier, là, parce que j'avais sorti du confinement, comme c'était un peu la période de mon anniversaire, on avait fait un petit repas, là, tout ensemble, et puis avec un copain d'ici qui fait aussi du son assez sérieusement, justement, bon, en discutant, c'était un peu déjà le beau milieu de la nuit, je lui ai dit, tiens, ben, si tu veux, je te fais écouter ça, quoi. Et en fait, je vais réécouter le truc, tu vois, sur mes JBL, là, donc, bon, rien de trop présomptueux, mais putain, voilà, c'était quand même... Ça tenait bien, bien la route, quoi. C'est-à-dire, enfin, même mon pote m'avait dit, dis-donc, c'est bien, parce qu'en plus, comme il fait pas mal de jazz, de choses comme ça, tu vois, il avait compris, quand même, que, bon, ben, toi, t'étais capable de mettre trois charlées sur un morceau, donc, alors que... Donc, si tu veux, il avait senti l'ampleur de la tâche, voilà. Cool, ouais. Et alors, comment tu travailles, toi, en général ? On t'appelle pour bosser sur un truc ? T'as une démarche particulière ? Non. Comment tu fais pour attaquer une histoire ? Ben, honnêtement, j'attends qu'on m'adresse effectivement la parole, qu'on me présente le projet, et, bon, ben, je vois s'il y a de la cohérence ou de l'incohérence, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, dans la technique, c'est pas trop compliqué, mais il faut quand même qu'on soit assez raccord avec des budgets. Donc, bon, les budgets, ils sont toujours un peu minimums, mais il faut quand même avoir le matériel pour faire le job, tu vois. Donc, moi, j'ai appris à ne pas exagérer, parce qu'effectivement, comme je te dis, chaque fois, on est toujours confronté à des budgets un peu mini, mais, bon, en même temps, il y a des choses qui sont, que tu peux pas surpasser, quoi. Si t'as pas le matos pour faire ceci ou pour faire cela, ben, tu pourras pas, quoi. Donc, après, si tu veux, techniquement, il existe tellement de choses performantes que, bon, c'est pas, tu peux te satisfaire d'une certaine écoute, enfin, d'une certaine console ou des choses comme ça, quoi. C'est pas vraiment ça, c'est pas infranchissable comme problème, quoi, tu vois. Donc... Mais, en fait, la crise qu'il y a eu dans le disque, par exemple, sur la distribution des disques, etc., toi, tu l'as pas sentie sur les concerts ? Non. On t'a pas dit un jour, ben, avant, vous étiez cinq en façade, vous allez être plus que deux et demi, quoi. Non, non, ouais, parce qu'en fait, de toute façon, la production de spectacle, elle est quand même assez indépendante de la profession du disque, tu vois. Donc, effectivement, il y a toujours un petit support éditorial ou de production, tout ça, mais, enfin, le gros du budget, c'est quand même le producteur du spectacle qui le supporte, quoi, tu vois. Et c'est eux, enfin, ce sont eux les gendarmes par rapport à ça, quoi. Mais bon, en même temps, on peut pas tergiverser, quoi. C'est-à-dire que, toi, si tu... Là, par exemple, cette saison qui a été annulée, là, pour le cirque de Phénix, normalement, il y avait un orchestre de huit musiciennes sur le plateau. Ben, d'habitude, on arrive à faire avec nos lives, en envoyant des pads et des choses comme ça. Mais là, quand tu mets des musiciens, il faut quand même quelque chose en monitor, ou des wedges, ou des hear, ou ainsi de suite, quoi. Ce qui fait qu'effectivement, bon, ben, naturellement, ça alourdit un petit peu la boutique, d'un point de vue budgétaire. Et tu parlais du cirque, en fait, ça fait quelques années que tu bosses, ben, tous les ans sur les tournées de gros cirques, comme ça. Et tu me parlais de l'utilisation de live. De ? De live, du logiciel live. Ah oui, 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 bien sûr. Ah ben oui, parce que là, c'est... Tu peux nous en parler un peu, parce que, en fait, live, en fait, ça a été développé au départ plutôt pour les DJ, etc. Mais toi, t'as trouvé des petits trucs là-dedans qui te vont bien, quoi. Ah ben oui, c'est même quasiment impératif. Disons que quand j'ai commencé à prendre ce genre de chantier, parce que, bon, c'est un peu sur la fin de mon parcours professionnel, quoi. Là, c'est un événement récurrent tous les ans. Ça dure quatre mois durant l'hiver, quoi. Et donc, en fait, ça fait un peu d'argent de poche, on va dire. Mais bon, les premières fois où j'ai travaillé pour eux, c'était quand même assez laborieux parce qu'on travaillait avec des mini-disques, des CD, des trucs. Enfin, bon, un truc complètement archaïque. C'est comme si on faisait les foins à la fourche encore, quoi. Tu vois, des choses comme ça. Donc, non, mais c'est vrai. Donc... Ouais, donc quand le clown se plante, en fait, t'as pas de raccord, quoi. Voilà, c'est ça. Il est fini et t'es mort, quoi. Mais c'est surtout aussi que j'ai commencé à comprendre de quelle façon ils travaillaient, c'est-à-dire quand même super à vitesse grand V, quoi. C'est-à-dire, il leur faut un cri de mouette, il leur faut un déraillement de train, ceci, cela. Donc, j'ai dit, bon, moi, je vais réfléchir sur le sujet et je vais voir un peu comment explorer la situation. Paradoxalement, d'ailleurs, à ce moment-là, je faisais un stage chez Apax Design. Je faisais un stage, tu sais, de... Pas Final Cut, mais pro, machin, là. Je ne sais plus quoi. Notre logiciel audio, quoi, qui était quand même... Je ne sais pas, Pro Tools, non ? Pas Pro Tools, l'autre, là, tu vois, c'est-à-dire un truc assez musclé. Enfin, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Tellement musclé que je n'étais pas sûr, au bout d'une semaine, d'avoir ma valeur de training. Tu vois, c'était un training, un ou deux, je ne sais pas quoi. Et en fait, justement, en faisant ce stage, je me suis aperçu que ce n'était pas tout à fait... Logique, non ? Oui, logique, voilà, c'est ça. Logique, attention. C'est quand même assez copieux, quand tu mélanges aussi la vidéo et tout le bazar. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est tellement copieux que je me suis arrêté coco. Ah, ben voilà. Moi aussi, j'ai fait le training, hein, et puis j'ai dit, bon, ben, je vais voir du côté de Ableton. Et bon, c'est comme ça. Et alors, du coup, j'ai fait Ableton. Et honnêtement, pour ne rien te cacher, ça a changé la vie, enfin, dans la situation du cirque, tu vois. C'est-à-dire, tu recordes comme tu veux, t'envoies, tu coupes, tu doubles, blum, blum, blum. Oui, tu veux ça, tu veux ça, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait... Et la rapidité, quoi, c'est incroyable. Ben oui, c'est ça, parce qu'en fait, t'es en live, t'es en répétition, et t'as juste 4 jours ou 5 jours pour monter le show, et donc, il faut que ça dépote. Donc, le patron, tu sais, le patron, il s'en fout un peu, quand même, de la technique. Ce qu'il veut, c'est que quand il a quelqu'un qui répond à toutes ses interrogations, il dit, bon, ça, c'est bon, ça me convient, quoi. Voilà, donc, c'est comme ça que j'ai fidélisé, on va dire, mon poste. Et mine de rien, ça fait quasiment 15 ans que je fais ce genre de truc, tu vois. 15 ans ? Ah ouais, sérieux ? Ah ouais, oui, ouais. C'était en 2005 ou un truc comme ça, la première fois, tu vois. Donc, en fait, t'es devenu un spécialiste du cirque mondial, quoi. Ben, écoute, oui. Russe, africain, chinois. Ben, c'est ça, oui, c'est-à-dire, enfin, oui et non, parce que, tu sais, franchement, le cirque, c'est bon, mis à part, effectivement, avoir un peu de ressources dans l'ourlet du pantalon quand un numéro dure trop longtemps ou quand un artiste s'est planté, il faut faire le raccord, tout ça. Enfin, tu vois, c'est pas synchro, mais bon, disons que, en tout cas, moi, j'ai proposé des solutions qui font que, bon, tout se passe en général correctement, mis à part qu'il faut quand même s'entourer d'un backup. Donc, en fait, tu n'en sais jamais, tu vois, mais je peux, enfin, en termes de pourcentage, les machines qui sont tombées en panne, c'est 0,1%, quoi, un truc comme ça, c'est pas grand-chose, tu vois. Voilà, c'est vraiment ridicule. Et ton backup, c'est live aussi, quoi. J'ai un deuxième backup live, effectivement, donc, en fait, j'ai le main et puis le backup, quoi. Et, en fait, je n'ai même pas besoin... En cas de gros soucis, tu peux passer de l'un à l'autre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, d'ailleurs, personne ne s'en aperçoit. Ça m'est arrivé assez régulièrement. Mais, tu sais, en fait, il faut penser aussi que ce n'est pas qu'un concert, c'est un show visuel, tu vois. Donc, bon, même si c'est un truc qui flotte à un moment, tu vois, bon, personne ne s'en aperçoit, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça m'a permis, quand même, en tout cas, de faire évoluer les choses parce que même en termes de diffusion et d'installation son, franchement, c'était n'importe quoi quand je suis arrivé. Enfin, je veux dire, c'était absolument pas étudier. C'était marchandé, si tu veux. Mais il n'y avait franchement aucune réponse technique cohérente, quoi. Donc, bon, là-dessus, en tout cas, on a réussi à faire un seul truc et c'était parfait. Mais, tu sais, ce truc-là, ça m'était... Et là, tu parles pour des salles qui sont assez grosses, quoi. C'est des zéniths, c'est des machins comme ça. Ah oui, c'est ça. En règle générale, ouais, c'est plutôt, effectivement, des zéniths. Et puis même ce chapiteau phénix, sans question, sa capacité, quand ce sont les saisons de cirque, c'est quand même 6 000 personnes, tu vois, donc ça fait quand même assez sérieux, quoi. En plus, c'est sous un chapiteau, donc c'est pas quand même non plus l'idéal en termes d'acoustique, tout ça. Donc, il faut quand même être assez prudent et privilégier les choses les moins complexes. Il faut faire simple, si tu veux, et il faut bien taper dans les oreilles du public, voilà. Et comme ça, ça t'évite de jouer très fort et d'être à la gare de Lyon, quoi, tu vois, voilà. Et tes oreilles, le fait de faire du live, ça t'a... ça va ? T'as des oreilles encore ? Oui, ben écoute, il y a longtemps maintenant que je passe plus la visite médicale professionnelle, là, mais bon, mon dernier, comment dire, acoustigramme, là, je sais plus comment on dit ça, c'est tout à fait cohérent. J'ai au moins cette chance, c'est d'avoir quand même effectivement encore une perception audio assez précise et puis même assez fine dans les aigus, tu vois, donc... Bon, ben... Enfin, a priori, jusqu'à présent, ça ne m'a pas fait défaut, tu vois, donc bon, ben après, on ne peut pas, toi non plus, avec l'âge, savoir de quelle façon ça grignote vers le bas, mais c'est vrai que... Ben, tu parlais d'aigus, en fait, je me rappelle que tu avais mixé aussi le morceau que j'avais fait qui s'appelle Pipole et Jean t'avais attaqué par la charlée et tu avais dû passer 4 heures sur la charlée et au bout d'une heure, moi, j'ai pété un câble et je suis sorti parce que je n'en pouvais plus. Ah ouais, ouais. Oui, mais bon... Mais la charlée était magnifique. Ah ouais. Ben, tu sais, la dernière fois que j'ai passé cet audiogramme, je crois qu'à 16 kilos, elle avait vu que je retenais encore des informations, donc je me suis dit bon ben, ça va, au moins, j'ai pas de bouchon dans les oreilles. Ouais, ouais, cool. Enfin, c'est pas ça non plus qui te permet de faire du son bien, tu sais, chaque morceau est toujours assez différent. Il y a toujours, comment dire, une façon d'aborder les choses qui fait que tu vas tomber sur une certaine logique, tu vois, voilà quoi. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens quand même dans les morceaux qui surchargent des trucs. Tu vois, par exemple, je pense à un truc comme un rôde fin d'air, tu vois, c'est tellement large que si tu veux, ça te bouffe énormément d'informations si tu le tailles pas un peu, quoi, tu vois. Donc, bon, voilà. Alors bon, c'est un peu... Enfin, après, c'est franchement, effectivement, la perception des choses. C'est pour ça aussi que je pense que la musique quand même t'aide à comprendre ces choses-là, tu vois. C'est des jours, j'étais en train d'enregistrer un copain avec une guitare en open tuning avec une corde de Mi en 56. Voilà. Donc, tu imagines, c'est déjà presque de la basse, tu vois. Ouais, ouais, énorme. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, voilà, si tu veux, moi, je peux garder ce genre de son, mais il est tellement épais dans le grave que de toute façon, il absorbe le reste, quoi, tu vois. Donc, il faut un peu le calmer, quoi, pour faire remonter, comment dire, une bande passante assez cohérente, quoi, tu vois. Non, vas-y, dis, vas-y. C'est chaque fois différent, tu vois. D'ailleurs, voilà. Enfin, honnêtement, chaque fois que j'ai mixé des trucs, j'ai trouvé ça à chaque fois différent et c'est d'ailleurs ce qui rend ce genre de job intéressant, quoi, tu vois, parce que, voilà, il faut quand même être en cohérence avec ce que, on perçoit l'artiste, on va dire, quoi, et puis, ce que, techniquement, tu peux lui vendre. Des fois, on fait des soldes. Et, toi, tu disais que t'avais attaqué par la musique, donc t'étais guitariste, chanteur, et qu'est-ce qui t'a donné envie et à quel moment t'as commencé à faire des concerts, à faire des morceaux ? Bon, tu sais, je vais te dire, ça s'est fait assez naturellement, et sans que je m'en aperçoive, finalement. C'est-à-dire, bon, moi, avant, j'apprenais les chansons des autres, je trouvais ça un peu fatigant, parce qu'en fait, j'entendais, quand je chantais les chansons des autres, j'entendais jamais la chanson que je voulais entendre, donc je m'étais dit que je vais faire des chansons, voilà. En même temps, j'écrivais beaucoup, j'étais étudiant, tu sais, au Beaux-Arts, tout ça, donc j'écrivais pas mal de poésie, et puis j'avais fabriqué un recueil de poèmes, et en fait, je m'étais retrouvé assez rapidement, ça c'était la période Limoges, avec les journalistes de La Montagne, Le Populaire du Centre, qui avaient écouté des chansons que je faisais, tu sais, pour la fête de lutte ouvrière, il y avait beaucoup de fêtes de partis politiques, tu vois, donc j'étais, je sais pas, toujours plus ou moins invité dans ces trucs-là, et puis, bon, j'ai eu d'un seul coup, si tu veux, une reconnaissance, on va dire, vis-à-vis de tous ces médias, et en fait, on avait même pas de téléphone à l'époque, mais chaque fois, on me disait tu veux pas venir chanter à cette fête, donc je me suis tapé, là. Ça a coupé. Ouais, et en plus de ça, on continue comme ça, et puis on a l'habitude des coupes, c'est bon, on est rodé, là, maintenant. Donc, je sais plus où j'en étais, oui, mais voilà, je me suis retrouvé à faire beaucoup de participer à des fêtes, donc du Parti communiste, du Parti socialiste, du tout, rien, tout ça, et donc, bon, comme j'étais déjà un peu, comment dire, dans l'esprit rebelle, je chantais des chansons. Ah, tu m'entends plus ? Ça y est, c'est revenu. Ah bon, d'accord, ok. Et donc, tu disais, tu parlais de tes chansons, ouais. Oui, et ben, voilà, donc après, je me suis mis à écrire des chansons, après, tu sais, à cette époque-là, on savait même pas faire de disques, donc je me suis mis à faire un disque, tout ça, et après, moi, j'étais très intéressé par Gérard Mancé, et donc, j'ai réussi à remonter jusqu'à la racine, Gérard Mancé, qui prévoyait de s'occuper d'un album de mes chansons, donc bon, c'était déjà très flatteur pour moi, si tu veux, et voilà, et puis bon, c'est tombé un peu à l'eau, puisque c'était la transition un peu du disque, ces choses-là, quoi, et je l'ai retrouvé dix ans plus tard, pour faire des répétitions avec lui, puisqu'il venait de sortir un disque, et puis il envisageait de faire de la scène, donc je me suis dit, mais s'il fait de la scène, c'était la révolution quand même, ouais, il faut un ingénieur du son, donc, alors, voilà, je me suis tapé des répétitions avec Mancé, puis une belle équipe, il a quand même de bons icos, et à tel point qu'il n'en revenait pas, parce que je l'enregistrais, c'était les débuts, tu sais, de Pro Tools, avec les M-Box, les trucs comme ça, donc, moi, je faisais des Polaroïds audio, on va dire, c'est-à-dire que j'enregistrais les répètes, puis lui, le soir, il écoutait ça chez lui, il me rappelait, il me disait, oh putain, mais on dirait, je ne comprends pas comment on loue des studios, comme la Grande Armée, alors que là, mais c'était, pour lui, la différence, c'était simplement que tout se jouait en live, tu vois, donc, voilà, et puis bon, ça s'est étiolé dans la nature, mais bon, il n'était pas très décidé, c'est un candidat un peu sérieux, lui, tu vois, il n'était pas très décidé à se montrer en public, tu vois, voilà, donc au dernier moment, il a tout arrêté, quoi ? Ouais, au début de l'été, il a dit, non, non, mais je ne vais pas repartir, en plus de ça, je crois qu'il n'était pas très, très bien payé, mais bon, ce n'est pas ça, c'est-à-dire, dans le fond, c'est que lui, il n'avait pas du tout envie d'être devant des gens, s'exhiber devant des gens, voilà, donc, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'en répétition, il se mettait à côté du batteur, à côté de la charlée, j'ai dit, mais putain, Gérard, quand même, un groupe sur scène, c'est... Non, mais il avait compris que tu adores la charlée. Enfin, tu vois, le truc, non, c'était quand même excessivement intéressant, attention, quand même, tu vois, voilà, mais c'est vrai qu'il n'a pas voulu continuer à suivre la boutique, voilà, et donc, c'est tombé. Allô, allô, ça y est, c'est la campagne. Et donc, toi, t'as rien, ta tournée a été annulée ? Ah oui, moi, là, j'ai rien jusqu'à novembre prochain, même si j'y vais, quoi, toi, donc, effectivement, oui, enfin, honnêtement, étant à la retraite, j'ai pas non plus trop me plaindre, dans la mesure où ça tombe, quand même, tous les mois, mais enfin, c'est pas tout à fait suffisant, et donc, comme je disais, moi, ça me fait un peu d'argent de poche pour compléter le truc, et puis continuer les investissements, voilà, enfin, comme tout un chacun, tu sais, quand t'as une maison, t'as toujours un truc à faire, et ainsi de suite, quoi, voilà, mais bon, c'est pas, enfin, c'est pas un drame pour moi, quoi, mais bon, c'est vrai que je me serais bien tapé une saison de plus, encore, pour, bon, pour faire avancer le schmilblick, on va dire. Ah, yes, ça sonne, tac, 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 ouais, c'est bon ça, ouais, je fais réparation téléphonie aussi, si tu veux, putain, non, parce que d'un seul coup, j'ai vu que la batterie était super chargée, donc j'ai dit, bon, il n'y a pas de raison, bon, ça va te faire du, du tricot. Ah, ben, c'est bon ça, et comment tu vois le futur, toi, sur le son, concert, etc., plutôt très pessimiste, ou quoi ? Enfin, en tout cas, pas tout à fait optimiste, parce que, enfin, bon, c'est quand même un peu indépendant de ce qui se passe en ce moment, qui est quand même une situation un peu inédite, on va dire, quoi, tu vois, mais j'ai surtout peur que beaucoup de monde ait du mal à se relever, quoi, c'est-à-dire, là, tout le monde est quand même bien, bien touché, donc, voilà, alors, moi, tous mes potes, c'est pareil, depuis mars, ils ne bossent pas, voilà, ils font un petit mariage par-ci ou par-là, enfin, un petit événement comme ça, quoi, mais, non, il n'y a rien de formidable, et, donc, honnêtement, je pense qu'il y en a qui vont y laisser des plumes, tu vois, donc, c'est pour ça que je disais que, bon, personnellement, je n'ai pas trop à me plaindre, parce que je touche ma retraite, tu vois, donc, c'est déjà quand même, franchement, bien, mais, tu vois, il y a pas mal de gens qui touchent leurs acédiques, c'est quand même un peu minimum, tu vois, parce que les acédiques, ça a beaucoup changé depuis l'époque encore où j'étais intermittent, mais même à l'époque où je suis parti à la retraite, en fait, c'était pas majestueux, quand même, comme indemnisation mensuelle, quoi, tu vois, donc, ça, plus, même, tu vois, je vais te dire que même le cirque, par exemple, parce que le cirque, mine de rien, si tu veux, c'est, d'un point de vue un peu souterrain, une grosse économie, tu vois, c'est quand même, c'est quand même 300 000 personnes par saison, tu vois, avec, bon, tous les aspects sanitaires qui vont avec, encore une fois, autour de cette période, donc, eux, si tu veux, c'est énormément de pognon, déjà, qu'ils ont perdu, enfin, en l'ayant dépensé pour la promotion du show, parce que c'était à une semaine près, tu vois, que ça s'est arrêté, quoi, voilà, donc, donc, voilà, ça veut pas dire que, moi, je sois pessimiste, mais je suis pas tout à fait optimiste non plus, parce que je pense qu'il y aura énormément de gens qui auront des difficultés à se relever, tu vois, tu m'entends toujours ou pas ? Ouais, c'est un peu capricieux, ça marche, mais c'est un peu capricieux, pas la fibre, encore. Bon, si, je voulais quand même dire que t'es quand même l'inventeur d'une langue, quoi, t'as créé des expressions, ben, je sais pas, géré la boutique, il n'y a que toi qui, c'est toi qui as inventé ça, quoi. Ah, ben, non, c'est dans le milieu du spectacle, tu sais. Ou les caillasses ou les carburants pour la monnaie, bon. Oui, oui, c'est, ben, oui, oui, ben, non, mais c'est parce que, tu sais, quand t'es dans les équipes de spectacle qui tournent, t'apprends toujours des informations comme ça, quoi, tu dis, oh, mais lui, c'est une armoire, alors, bon, une armoire, tu vois, tu dis, lui, c'est une armoire, bon, ben, t'as vite fait de comprendre ce que ça veut dire. Ok, d'accord. Bon, ben, écoute, c'était super. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Ciao. Ciao. Complètement sans, c'est fini. Et moi, Jean-Luc Courdière, j'y étais. Et moi, Filou, j'y étais. Et moi, Karina Ketz, j'y étais. Et moi, Bubu, j'y étais. Je vais t'occuper. Et moi, qui, parce que, je簡單, c'est la fin, et moi, tu vois, j'y étais. Et moi, j'ai pas vu. Et moi, par ni cette Э, Gomez, j'y étais, j'y étais. Bien.